Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, le moment est arrivé. Après un lancement prometteur et quelques très belles heures, le projet PSG pose question, quelle est la valeur d'un champion ? Le moment est arrivé, car si Réuny en France a perdu de sa saveur, l'Europe, elle, résiste à l'envahisseur, et résiste même de mieux en mieux. Le moment est arrivé, et ce club qui exige désormais la patience pourrait en avoir perdu le privilège. Le moment est arrivé, pour les parisiens de briller, enfin, sont-ils à la hauteur de leur destin. Alors déjà, je pense que c'est important de définir précisément ce qu'on entend par « franchir un cap ». Et bien sûr, je parle pas de l'expression en elle-même, aller au-delà d'un seuil décisif, surmonter une étape difficile, mais plutôt de ce que cette poursuite signifie pour Paris. Depuis l'arrivée de QSI à la tête du club en 2011, le PSG a franchi des caps. 6 fois champion de France sur cette période, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue, et des records nationaux sans cesse repoussés, quelques transferts majeurs aussi. Et quand on cherche le point culminant de cette histoire récente, c'est peut-être là qu'on le trouve. Hors de France, Paris a-t-il brillé plus fort que le jour où il a séduit Neymar, arraché à un ogre, symbole d'une caste peu partageuse. Donc le PSG a franchi des caps, incontestablement, mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de signaler ses intentions. Avec une recrue surprenante ou un discours marquant, on arrive à un point où toutes ces étapes intermédiaires doivent appartenir au passé. Et où finalement, franchir un cap, c'est surtout franchir un quart. Depuis 2011, Paris en Coupe d'Europe, c'est successivement. Une élimination en face de groupe de la Ligue Europe A, un quart de finale de Ligue des Champions, perdu contre le Barça après avoir battu Valence en huitième. Un autre quart perdu après ce match retour terrible à Stamford Bridge. Un troisième quart perdu contre Barcelone, puis un quatrième en 2016 face à Manchester City. Et puis c'est évidemment ce naufrage au Camp Nou de la saison suivante, et un échec net contre le Real en 2018, avant de tomber contre United l'année dernière, trois déconvenues successives en huitième de finale, cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on entend par franchir un cap ? Eh bien, sans aucun doute possible, on parle de jouer une demi-finale de Ligue des Champions, au moins. Alors c'est quelque chose que Paris a déjà réussi une fois, c'était en 1995, défaite 3-0 contre le Milan AC. Mais ce serait une première sous l'air QSI, et ce serait le symbole d'un projet qui retrouve de l'allon. Ok, donc la cible est définie, et on a un peu affiné notre question. Maintenant, il faut y répondre. Est-ce que le PSG va réussir en 2019-2020 à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions ? La première chose, c'est de faire un état des lieux de tes ressources. Est-ce que t'as ce qu'il faut pour viser le top 4 européen ? Alors on tombe peut-être souvent dans ce piège, mais je pense pas que ce soit pertinent de raisonner sur la base d'un seul 11-type. Déjà parce que Tourrell a fait de la flexibilité tactique, une de ses vertus cardinales. Ensuite, et surtout, parce que la saison est longue. T'as nécessairement des blessés, t'as nécessairement des suspendus. On la cherche depuis un moment, et on connaît toujours pas la formule magique pour gagner la Ligue des Champions. Mais ce qu'on sait, au moins, c'est qu'il faut un effectif fourni. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est justement un point sur lequel Paris a progressé cet été. Un autre bon point, c'est que t'as pris un bon gardien. Que ce soit Trapp contre le Barça, Bouffon contre United, Areola très inconstant et déjà 26 ans. Quand t'ajoutes en prime l'absence de numéro 1 désigné et une incertitude pesante, particulièrement à ce poste où la confiance est primordiale, le fait d'avoir pris et installé Navas, c'est un vrai gros plus. Solide dans tous les compartiments du jeu, expérimenté sans être cramé, a déjà remporté 3 fois la C1. Si t'as au moins une certitude, c'est que tu t'es pas trompé ici. Alors ensuite, sur une organisation à 4 défenseurs, qui est à mon avis le système préférentiel quant à tes forces au complet, je pense que ta charnière fait pas de doute. Thiago Silva est sur le déclin, il aura 35 ans la saison prochaine, et son contrat expire en 2020. C'est pour ça que de lire t'aurait pas été une mauvaise idée. Mais si tu lui assignes un rôle de couverture et d'anticipation, il n'y a pas beaucoup de centraux qui te donneront autant. Bien sûr, bémol sur son leadership défaillant, c'est vrai. Cela dit, c'est un secteur où on attend justement la montée en puissance de Marquinhos. Qui incarne le PSG, qui aime le club, qui est un garant de l'identité que souhaite mettre en place Leonardo. Et puis sur ses qualités pures, bien sûr, c'est très correct. Après, t'as des options derrière aussi. Kimpembe, on le sait, capable de belles choses, mais il a besoin d'élever son niveau cette saison. Dans un système à 3, Abdou Diallo partirait sûrement titulaire. Et ça fait 4 centraux de qualité, encore un bon point. Ça se complique un peu ensuite. Sur les côtés, t'as Bernat, qui a surnagé en 2018-2019, particulièrement en C1. Mais est-ce que c'est un latéral gauche de calibre top 4 ? C'est loin, par exemple, de Robertson, de Jordi Alba, de David Alaba, entre autres. Et tout de suite derrière, tu tombes sur Kurzawa. À droite, c'est guère mieux. Meunier, on l'imagine, davantage en piston qu'en vrai latéral. Dagba montre de la promesse. Mais c'est sûrement trop tendre pour l'instant. Il n'a joué que 9 minutes de Ligue des Champions dans sa carrière. Il reste Carrère, qui est plutôt un défenseur central. L'année dernière, il a joué 40 matchs, 31 dans l'axe. Seulement 5 latérales droits. Honnêtement, je trouve que t'as aucune vraie option intéressante sur ce couloir. Mais peut-être que tu mets Carrère par souci d'équilibre. Il apportera pas grand-chose de vent. Mais peut couvrir cette zone en cas de transition adverse. Jouer vite. Au milieu, en revanche, il y a de quoi être à nouveau positif. L'année dernière, t'as cruellement souffert dans cette zone. Manque de profondeur et d'intensité particulièrement visible. Par exemple, contre Liverpool à handfield. Ou face au Naples d'Alan. Là, avec Herrera et Gueye. Tu t'offres des options. Bon, Verratti bouge pas. Et c'est un gros plus sur l'ardoise. Mais avec une astérisque significative. Il faut pas qu'il se blesse. Et c'est particulièrement un souci pour Verratti. Qui a quand même raté 56 matchs depuis 2015-2016. A cause de blessures. Sans compter les suspensions. C'est aussi une zone d'inquiétude pour Herrera. Lui forfait 41 matchs depuis 2011-2012. Elle est déjà absent sur le mois d'août. En revanche, c'est là qu'avoir pris Gueye te fait du bien. Deux blessures mineures sur l'ensemble de sa carrière. Et 7 matchs ratés seulement. Alors, il te fait aussi du bien. Parce qu'il apporte. Et on en a déjà parlé dans mes vidéos dédiées à ce sujet. Troisième joueur avec le plus de duels gagnés en première ligue la saison dernière. Troisième avec le plus d'interceptions. Ça a été dit mille fois. Mais avec lui, t'as enfin du volume. T'as enfin de l'intensité sans ballon. T'as un entrejeu plus dense. Et tu vas en avoir besoin. Si tu comptes aligner tes 4 fantastiques devant. Di Maria et Mbappé, ça fonctionne très bien. Et pour l'instant, il n'y a pas besoin de réinventer des choses dans cette zone. Il reste deux points d'interrogation. D'abord, bien sûr, Neymar, qui devrait retrouver ce poste de 10 à la baguette. Et dans un bon jour, il donne l'impression que cette expression a été inventée pour lui. Passe lumineuse, artiste, architecte ou l'inverse, créateur d'espace. Il ne manie pas une baguette de chef d'orchestre, mais bien de magicien. Aujourd'hui, voilà, c'est sans doute le troisième meilleur joueur du monde. Et il a le talent pour porter Paris très haut. Maintenant, deux choses. Est-ce qu'il en aura envie ? Et est-ce qu'il sera là, tout simplement ? Et comme pour Verratti, ça fait partie de ces joueurs que tu mets en premier dans le 11. Mais tu ne serais pas non plus surpris de le voir forfait pour les quarts. Ils sont juste trop souvent blessés. Alors, à mon avis, c'est surtout là qu'on verrait une organisation à trois défenseurs, notamment sur les trois premières rencontres de phase de groupe, pour lesquelles on rappelle que Neymar est suspendu. Ensuite, reste la question du neuf. A priori, plutôt Icardi pour l'instant. Mais il y aura un duel avec Avani, ça sera à surveiller. Tu as aussi Sarabia, qui a été recrutée, qui peut rendre d'excellents services. Encore une fois, tu as de la profondeur à ce niveau, et c'est un vrai point positif par rapport à l'an dernier. Donc, de manière générale, tu as des zones de force claires. Bon, tu as des zones de faiblesse aussi. Mais tu as considérablement gagné en volume et en quantité. Et justement, on n'a pas mentionné Draxler, on n'a pas mentionné Paradès ou Chupo Moting, parce qu'ils partent d'un cran en dessous pour l'instant. Mais c'est significatif. Ceux qui forment aujourd'hui le troisième rideau étaient soit titulaires, soit remplaçants l'année dernière. Ok, donc on a fait un inventaire plutôt détaillé des forces du PSG, mais s'intéresser qu'à soi, c'est négliger une partie fondamentale de l'équation. Mais qu'est-ce qu'il y a en face ? Alors dans l'immédiat, il y a une phase de groupe qui ne va pas être évidente. Tu commences par le Real Madrid, que tu joues sans Neymar, sans Mbappé, et tu te déplaces à Galatasaray, second match, là juste sans Neymar. Voilà, pas facile. En même temps, sur six matchs, tu dois passer. Le second obstacle ensuite, je dirais quelque part que c'est la nature même de la C1, qui est juste une compétition fondamentalement intrinsèquement beaucoup plus aléatoire qu'un championnat. Tu peux être pas très vernis au tirage par exemple, comme c'est le cas de Paris sur ces dernières années, tomber contre un très très gros et finalement sortir en huitième sans avoir des mérités. On est d'accord pour dire qu'il faut un peu de réussite. Mais le troisième obstacle, le dernier plafond à faire sauter, lui, ne doit rien au hasard. Et il est sûrement à trouver là-haut. En huit campagnes européennes depuis l'arrivée de PSG, le PSG a pris quatre fois une avance de deux buts au moins sur le match alé pour trois éliminations. Et à l'inverse, une défaite en première manche n'a jamais donné lieu à une qualification. Bien sûr, on en a beaucoup fait sur le volet psychologique et on peut pas tout réduire à ça, mais en même temps c'est difficile d'estimer que ça a pas joué du tout. Et surtout, plus t'enchaînes les traumatismes, plus tu vas commencer à douter. Et si demain Paris se retrouve en quart de finale du Ligue des Champions retour, à 15 minutes de la fin avec un avantage d'un but à défendre, tu pourras pas ne pas repenser au Camp Nou ou à Manchester. Donc en synthèse, Paris va-t-il franchir un cap cette saison ? Ce qui est sûr, c'est que l'effectif a rarement été aussi fourni et équilibré. Il s'est aussi enrichi de guerriers, donc Gueye sur le profil technique, Herrera ou Navas en tant que leader vocaux, c'était une dimension manquante que tu combles. Attention également à la lecture fataliste. On aime justifier les échecs, mais celui de l'année dernière est plus malchanceux que symptomatique. De l'autre côté de la balance, en revanche, dure d'être aussi tranchée, aussi vite, quand temps dépend d'un tirage. Cela dit, celui-ci peut aussi t'aider. Autre point positif, c'est que l'Europe du foot compte cette saison quelques mastodontes et au moins trois équipes nettement supérieures à Paris. Aucune, cependant, ne semble infaillible. Et l'absence d'un club parfaitement injouable doit te donner de l'espoir. Enfin, tes démons vont continuer à te hanter, mais si vaincus, peuvent te rendre invincible. Et alors ça, peut-être la conviction la plus profonde que j'ai sur le sujet, c'est que ce fameux problème psychologique qui est véritablement au cœur de l'équation, le jour où tu le dépasses, peut-être en réussissant toi à renverser une situation, ça peut être un moment de catharsis exceptionnel qui te libère si fort que ça te portera ensuite très très loin. Personnellement, quand je pense au PSG, et je ne suis pas supporter, mais ça me fait toujours penser à quelque chose d'un peu dramatique au sens propre. À une sorte de pacte faustien où le club aurait conclu un accord avec le diable, aurait eu accès à toutes ses richesses, tous ses succès en apparence, pour finalement se retrouver bien plus démuni et bien plus malheureux qu'avant. Je pense honnêtement par exemple que c'est un des clubs les plus difficiles à supporter, où malgré tous ses titres, tu retrouveras les supporters qui sont fondamentalement le plus malheureux, en tout cas sur ces dernières saisons. Mais bon, fondamentalement, le truc c'est que c'est pas du théâtre. Y'a pas de scénario pré-écrit, je parlais en intro de destin, c'est faux. C'est du sport et du football, mon prono final donc, c'est que ça tournera cette année. Alors je vois pas Paris aller au bout tout de suite, mais je les vois franchir un cap significatif. Ça veut dire au moins une demi-finale, au moins une double confrontation très épineuse remportée. Enfin, dans franchir un cap, y'a aussi l'idée de délaisser son rivage. Et pour Paris, ça signifie rompre avec une image de perdant, mal aimé. Séduire la France, ou en tout cas une partie de la France, avec une belle épopée européenne, quelle que soit les frissons, on serait plusieurs à y gagner. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette courte analyse. C'est aussi rien d'autre que mon avis, je peux comprendre qu'on soit pas d'accord. Alors, si ça vous a quand même plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Si ce genre de contenu vous intéresse, que vous voulez pas rater la prochaine analyse, et bah vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ce qui, promis, me fera très très plaisir. Enfin, si vous êtes un suiveur de longue date, ou que vous voulez simplement continuer à en apprendre sur le foot, vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur ma page Patreon. Ça vous donnera accès à tout un tas de contenu additionnel, mon podcast Louis l'OFC, dont le second épisode sort lundi, mes observations au format écrit sur la saison 2019-2020, ce qui est un document Word que j'alimente chaque week-end, des FAQ à venir. C'est aussi la meilleure manière de soutenir une voix que vous jugez peut-être digne d'intérêt dans l'arène médiatique, footballistique. Alors, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page si ça vous intéresse. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve bien sûr très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, un très bon week-end, prenez soin de vous surtout. Bisous. Sous-titrage ST' 501